Avec Canva, il est possible d'avoir plusieurs comptes intégrés à la même adresse courrière. Ici, j'ai mon compte de centre de service scolaire. J'ai aussi mon compte personnel ici. Dans ce compte personnel-là, je n'ai pas Canva Pro. Donc, j'aimerais pouvoir récupérer ces créations-là et les mettre dans mon compte de centre de service scolaire. Par contre, c'est impossible avec Canva de fusionner des comptes. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on doit faire, c'est se partager nos créations pour les mettre dans l'autre compte. Mais il faut faire attention. Il y a des étapes à suivre. Puis, je vais vous les montrer. Donc, je vais ici. Je vais aller dans Partager. Je peux partager ma création, mais l'autre problème, c'est que je suis déjà propriétaire. Donc, si je commence à écrire mon adresse courriel, on va me dire que vous nous êtes déjà invités. Donc, ce n'est pas possible de se réinviter avec la même adresse. Donc, ce que je vais demander, c'est toute personne disposant du lien va pouvoir avoir accès. Donc, elle va pouvoir modifier. Je vais copier mon lien de cette façon-ci en faisant sur Copier. Et là, je vais devoir faire attention pour me rendre dans mon compte de centre de service scolaire avant de quitter Canva. Parce que Canva va se souvenir dans quel compte j'étais la dernière fois. Donc, je vais venir ici et je vais quitter Canva. Je vais ouvrir une page de navigation dans laquelle je vais faire Ctrl V, le lien que j'avais copié tantôt maintenant. Je le colle et là, j'ouvre ma création dans mon nouveau compte du centre de service scolaire. Donc, si on revient à l'accueil ici, on va pouvoir enregistrer les deux notifications. Donc, je reviens à l'accueil et là, j'ai ici mon document de tantôt. Par contre, je ne suis pas la propriétaire de ça. Ce qui arrive, c'est que si je m'en vais l'enlever dans mon compte personnel, ici, il va disparaître aussi. Donc, on va aller sans créer une copie avant tout. Donc, en s'en créant une copie, ce qui va arriver, c'est que cette copie-ci, donc on va pouvoir voir, elle va charger. Elle ne va pas s'auto-détruire quand je vais aller enlever l'autre. Par contre, la première va, elle, se détruire. Si je retourne dans mon autre compte qui est personnel et je me dis, je ne la veux plus parce que pour l'instant, je veux tout transférer dans mon autre compte. Donc, je vais aller l'acheter à la corbeille. Donc, je l'ai mis dans la poubelle et si je reviens dans mon compte de centre de service scolaire, vous allez voir que je n'ai plus mon original. Elle est partie, mais j'ai encore ma copie. Donc, j'ai ma copie, je peux la renommer et juste l'écrire comme avant. Là, ce n'était pas assez, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est vraiment quelque chose que j'avais fait rapidement. Donc, ici, maintenant, je suis redevenue propriétaire de ma copie et dans mon compte personnel, je n'ai plus l'autre. Donc, je vais pouvoir ne plus me servir de ce compte-là si je ne veux plus. Donc, c'est important de vraiment suivre ces étapes que je vous ai montrées pour envoyer vos créations dans votre compte qui est pro. Donc, si vous avez accès avec votre centre de service scolaire comme moi pour vous partager vos créations à vous-même avec la même adresse courriel. Merci.